Salut à tous, c'est Ayer Saeba et on se retrouve pour un live play sur un autre jeu, Saturne. Donc là c'est un grand jeu Saturne puisque celui-là il était je pense assez réputé à l'époque. Il s'agit de Clockwork Knight, Knight plutôt, et je vais avoir du mal à chaque fois je dis Knight. Faut pas le prononcer le cas. Et donc c'est un jeu qui est sorti en 1995 sur un Europe, sur notre territoire je voulais dire. Et c'est un jeu donc fait par Sega, développé par Sega, c'est un jeu de plateforme et voilà c'est tout. Donc je sais pas quand il est sorti, je crois que c'était fin 1994 au Japon et puis la même année pour nous aux USA quoi je veux dire. Alors là il y a une petite introduction, alors ce jeu il est vraiment réputé pour ses graphismes, son ambiance tout ça. Perso je n'y ai pas joué, je n'y ai jamais joué à ce jeu mais sur les magazines, que ce soit Megaforce, Joypad, Console Plus tout ça, c'était un jeu mais phénoménal quoi. Enfin c'est ce que je crois hein, vous me direz dans les commentaires si je me trompe. Mais Clockwork Knight c'est un jeu qui est vraiment connu sur Saturne, c'est un des titres phares quoi. Alors ce jeu il est conseillé pour tous les âges, de près ce que je vois sur la boîte. Donc ça j'ai pas trop de jeux interdits quoi. Alors je vais vous lire l'histoire qui est marquée derrière la boîte. Alors, une qualité cinématographique impressionnante et des personnages et graphismes modélisés sous Silicon Graphics ont permis de créer ce fabuleux monde de jouer en 3D. Lorsque minuit sonne, Pépé Rouchot, le soldat de l'horloge, bondit armé uniquement d'une épée et d'un peu de temps. Il s'attaque aux meubles et aux énormes membres de la famille et combat les méchants pour sauver la belle princesse avant l'aube. D'accord. Donc comment il s'appelle là le soldat Pépé Rouchot ? Le soldat de l'horloge. Donc on a qu'une nuit en fait pour pouvoir libérer une princesse. Alors je sais pas, je vais voir la notice un peu. Je regarde pas la vidéo là en attendant. Je vais concentrer, je vais voir s'il y a d'autres infos là dans la notice. Alors la princesse, elle s'appelle Chelsea ou Chelseaam. Je pense que c'est Chelsea. Ok. Donc on est le Sierre Tongara des Pépé Rouchot. Et on doit la sauver avant minuit. Enfin non, avant l'aube, juste avant que le soleil se lève. Ok, alors je regarde vite fait là. Pendant ce temps, vous regardez la cinématique. Bon, moi je la verrai en offline. D'accord, il n'y a pas beaucoup de boutons. Selection de mode. Après ça a l'air d'être un jeu de plateforme classique à la Sonic ou Mario. Ah, il y a quand même pas mal de coups spéciaux apparemment. Il y aura peut-être un petit tutoriel, je sais pas. Et des power up. Ok, bon ça a l'air d'être un bon petit jeu de plateforme. On va bien voir de toute façon. Alors ce qui est marrant, c'est que dans la boîte du jeu, il y a justement celui qui a vendu ce jeu. Il a laissé un petit papier avec des codes pour aller au dernier boss, une choix du niveau ou avoir 999 vies. Donc voilà, j'ai une petite page d'astuces là qu'il a collé dans le boîtier. C'est pas mal. Bon allez, je vais regarder la fin de la cinématique. Il y a peut-être des éléments importants dans cette cinématique, j'ai rien vu. Donc c'est un live play, je découvre totalement. En tout cas, ça a l'air assez long là, la cinématique. On va bien voir, en tout cas ça a l'air d'être un... Ça a l'air d'être sympa. Très enfantin quoi, si on est dans les mondes des jouets là. Ok, l'écran titre. Clockwork Knight. Il faut appuyer, non, il faut peut-être attendre un peu là encore. Bon c'est un petit peu pixelisé les vidéos, évidemment. Comme je vous disais, je sais plus si c'est sur le manoir des âmes perdues. On jouait sur télé cathodique et ça, ça se voyait pas. On voyait pas que ça bavait. C'était moins flagrant en tout cas. Ok, Pepe et Roachos Adventure. Alors, ce jeu il y en a un deuxième aussi. Il y en a un deuxième Clockwork Knight. Donc je sais pas trop ce que ça vaut. Parce que vraiment ça, il lève le sourcil quand on choisit. On va faire un petit tour dans les options pour voir un peu. J'aime bien regarder les options. En général, il y a tout le temps, parfois il y a des petites options qui sont sympas. Alors là, on choisit notre niveau de difficulté. Entraînement normal ou difficile, on va laisser en normal. Le nombre de joueurs. Je vais mettre max pour être tranquille. Et les contrôles qu'on peut changer. Donc, putain, il y a que deux boutons en fait. D'accord, donc on peut sauter et attaquer, c'est tout. Attends, qu'est-ce que j'aimerais bien... On doit commencer dans... Bon, je vais laisser par défaut. Tant pis, je m'adapterai. Ok, donc start. Alors. La room de Betsy. Enfin la room, la chambre. Là, c'est en 2D là. Donc là, on doit aller au premier monde, je pense. Là, c'était un espèce de plan, de world map. Pour savoir où on va aller. Donc c'est parti. Alors, j'ai l'impression qu'on n'avait pas de password. Donc, je ne sais pas s'il y a des sauvegardes. Putain, merde. Il faut faire gaffe de partout. D'accord, donc il ne faut pas sauter sur les ennemis. Il faut juste les attaquer. On attaque avec une clé. Il est assez marrant, le chevalier. Il a une clé à molette dans le dos. Puis voilà, je pense que c'était ma vie qui est en bas à gauche. Donc il ne me reste qu'un seul cœur. En haut à gauche, on voit que c'est timé. Ah, j'ai gagné peut-être un point de vie. Putain, attends. Ça m'agresse. Ça, c'est de l'invincibilité. C'est vrai que ça, c'est joli quand même. C'est pas mal. Il y a pas mal d'animations sur les ennemis. Ah, si on est... D'accord. On les démonte, en fait, j'ai l'impression. Quand ils sont assommés, comme ça, on utilise notre clé. Ah non. Je ne sais pas, il y avait un espèce de bruit. Comme si on les remontait ou démontait. Attendez, parce que j'avais vu un truc... Ah, on peut courir. Excellent. Si on fait deux fois vers l'avant... Ah, comme ça, on peut faire des grands sauts. Alors, est-ce qu'il y a un truc au fond ? Il y a un truc dans le fond. C'est comme si on pouvait aller sur un second plan. Je ne sais pas comment on fait, alors. Vous voyez, là, au fond ? Voir, c'est juste un... Ah, merde. Il fallait peut-être courir et sauter pour pouvoir atteindre cette plateforme. Bon, c'est pas grave. On va continuer par là. Putain, alors, lui, il s'est pris un gros shoot. Alors, il y a peut-être des techniques. J'ai vu qu'il y avait des coups spéciaux. Donc, je vais essayer de faire des cartes de cercle et deux boutons en même temps. Oh, merde, putain. C'était pas prévu, ça. Il faut faire attention. Vous voyez, là, ça bascule. Donc, il faut se retirer avant que la maison nous tombe dessus. Là, ça nous sert à l'heure de plateforme. All. Peut-être de la vie, ça. Yes, là, j'ai la vie qui est à fond. Ça, c'est pas un cadeau qui va s'ouvrir, ça. Bien, attention. Alors là, les décors, tout ça, au fond, c'est en 2D. Et bon, c'est des bonnes images de synthèse. Ce qui était bien pour l'époque. Alors, il faut faire attention. Je pense que les crayons, c'est comme des piques. Alors, on voit les pointes qui scintillent. Alors là, je vais aller sur un espèce de dinosaure volant. Enfin, en maquette. Je vais sauter comme ça. Alors, je sais pas ce que je collectionne, là, mais... Peut-être pour des points. On a des points, on voit, à droite. Je vais pas regarder si ça va augmenter. Ça doit servir à ça. Pour de la vie. Bon, ça, ça va tomber. C'est bon, hein. Je connais, maintenant. Merde ! Waouh ! J'étais un peu trop en avant, là. Bon, alors, tu tombes. Ça se manie plutôt bien. Franchement, ça répond assez bien aux actions qu'on veut faire. Tain, goal. C'était marrant. Alors, Clockwork derrière, qui était... Qui avait des lettres en rouge, mais pas toutes les lettres. Alors, peut-être qu'il fallait... Je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir collectionné des lettres, pourtant. Je sais pas ce que c'est. Il doit y avoir des trucs que je pige pas, mais on va voir au fur et à mesure. De toute façon, là, on a le temps, hein. Donc, je vais faire comme pour Wing Arms. Je vais essayer de faire une vidéo de 40 minutes, par là. Ça fait peut-être long pour des vidéos découvertes, mais bon. C'est toujours ça. Je pense que 40 minutes, c'est le maximum, quoi. Sinon, après, ça devient chiant. Enfin, même si 40 minutes, c'est déjà assez long. Je sais pas, mais... Je sais pas. Je me positionne sur 40 minutes, pour l'instant. Alors, là, il dit Walk. Faut pas courir. Je sais pas. Peut-être prendre des objets. Putain. Comment j'ai fait, là ? Ah, c'est ça, ouais. Faut laisser appuyer sur... Oh, merde. Alors là, par contre, il y a un truc qui part n'importe où. Ah, ça a disparu. Dommage. Est-ce que je peux aller au-dessus, là ? Non. Par contre, j'ai réussi à choper. Putain. Calme-toi, toi. Oh, attention. J'avais vu en haut, là, ça bougeait. Alors, attends. Est-ce qu'on peut y aller ? Ah, voilà. Faut quand même bien utiliser la course pour pouvoir faire des super sauts. Attention, ça aussi, ça va tomber. Même si je suis invincible, je fais gaffe. Voilà. Alors, ça, c'est pour gagner de la vie. Est-ce qu'on peut sauter ? Est-ce qu'on peut descendre d'un étage ? Non. Il y a un truc, en bas, je vois qu'il y a un casque. Je vais y aller, quand même. Ah, mais je ne peux plus y aller. Ah, il fallait y aller avant que ça tombe. D'accord. Dommage. Alors. Hop. Attention, là. L'ennemi qui est là. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Look. Il y a des messages. Putain, il y a moyen, mais c'est... Il faut sauter au dernier moment, je pense. Là. Non. Rater. Peut-être que là, ça va suffire. Non. C'est pas assez haut, donc je suis obligé de sauter de là. Je vais essayer un coup. Ok, j'ai suivi. Putain, il y avait un gros robot. Est-ce que je peux sauter sur la tête ? Non. D'accord, continuons. Ça se tue pas, ça ? S'il faut peut-être le démonter. Voilà. C'est vrai que sa clé, il démonte les jouets, quoi. Oh non. Oh, quel coin. Oh, putain. Attention, là, parce que j'ai plus de vie, là. R. Donc, c'est quoi ? Ah, voilà. Là, on va utiliser notre clé pour ouvrir ce cadeau. Et on rentre dedans. D'accord. Alors, il y a peut-être des passages secrets, là. Go. Oh, putain. Là, c'est en deux plans. Attends, je vais essayer d'assurer pour avoir ça au moins. Ça, ça donne toute la vie. En plus, j'ai gagné un autre écrou. Là, il ne faut pas laisser appuyer. Il faut juste donner plein de coups, en fait. D'accord. Hop. Ça, donc il y a ça qui va me sauter dessus. Non ? On va courir. Ça dégage. Alors ça, voilà. Ah, alors, si on appuie sur L ou R, on affiche ou on masque les indications en haut. X, Y, Z, ça ne sert à rien. Ça, je l'avais lu dans la notice. Putain, il n'y a vraiment pas moyen, là. Je ne sais pas comment faire. Si on fait ça. Non, ça fait pause. Je ne sais pas comment on change de plan. Oh, putain. Oh, la vache. Ah, là, on va pousser. Ah, on se dépêche. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est. Il faut bourriner, là. Ok, c'est bon. Ça, j'imagine, il faut le placer là pour qu'il se calme. On va se faire le réveil, là. Go Rock. Ouais, ça, c'est pas possible. Il faut le mettre comme ça. Attends. D'accord, il fait trois coups à chaque fois et on y va à ce moment-là. Démonter la gueule. Oh, putain, excellent. On peut prendre les ennemis. Je n'ai pas fait gaffe à ça. Putain, là aussi, quoi. Il manque l'essai, quoi. Je ne sais pas comment ça marche. Bon, on va bien voir. Je vais essayer de finir un monde, quand même. Voir s'il y a d'autres après l'hiver. Je ne sais pas, parce que là, on est dans le monde des jouets. Mais il y a sans doute quelque chose d'autre après. Peut-être dans le jardin ou... Je ne sais pas, quelque chose qui change, quoi. Pour l'instant, vous voyez, on est dans la chambre. Alors là, ça doit être la dernière étagère. Et ensuite, il y a peut-être un boss. C'est pour ça qu'on va découvrir ça. Si c'est comme ça. Mais en tout cas, c'est pas mal. Franchement, au niveau de la maniabilité, ça ne m'étonne pas que ce jeu ait une bonne note, parce qu'il répond vraiment bien, quoi. C'est peut-être un boss, ça. Putain, attends. Comment je vais me le faire ? Ça me fait mal, ça, ou pas ? Oh là, il est tombé. On va me profiter, là. Putain. C'est quoi, ce boss ? Par contre, il est pas mal fait, quoi. Au niveau des animations, c'est pas mal fait, quoi. Putain. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Et tiens. Vous voyez, là, je tourne ma clé. Je sais pas, je dois le démon... Essayer de le démonter. Je sais pas. Putain, c'est curieux. J'ai peur que si je touche le chapeau, ça me fasse mal. C'est curieux. Merde. On va voir. Non, je peux le pousser, seulement. Ça me fait pas mal. Putain, c'est bizarre. Attendez, je vais essayer d'aller à droite. C'est un trou. En fait, on peut pas. D'accord. Non, non. On est obligé de l'affronter, donc je sais pas si... Je sais pas si je lui fais mal ou pas. Il a fumé, là. Je sais pas. Ok, pourquoi pas. C'est ceci. La tête qui rougit. Par contre, je me fais agrasser par son chapeau en même temps. Putain, c'est bizarre. C'est assez malsain, je trouve. C'est fini, là ? Ok. Assez bizarre comme premier boss. Donc il y a quoi ? Il y a deux niveaux, puis après un boss ? Ou alors c'est peut-être que le début ? Ou c'est comme ça ? Ah, c'est cinématique. D'accord, donc il s'échappe de la chambre. Et je sais pas jusqu'où il doit aller, justement, pour sauver cette princesse, Chelsea. Ah, petit bonus stage. Ok, il est heureux de me voir. Combien j'ai de pièces ? J'en ai 12. Safe. Ok, alors comment je fais ? Ah oui, je choisis. J'ai utilisé 10, alors. Apparemment, c'est plus sûr. Pour gagner quelque chose. Ok. Si tu veux. Je sais pas ce qu'il faut prendre, là. Je vais essayer le casque bleu. Attends, j'ai pas trop suivi, merde. Enfin, j'en suis un. Ok, je vais essayer de prendre celui que j'ai repéré, mais je suis pas sûr que ça a un bon. Celui-là. Si, c'était ça. Casque bleu. D'accord, je peux continuer à jouer. Soit je gagne mon truc, soit je double ma chance. Allez, je suis un joueur. Je vais essayer un casque rouge, s'il y en a un. Merde. Putain, c'est quoi, ça a foiseux ? Ok, je vais essayer de suivre celui-là. Pour l'instant, je l'ai suivi, pour l'instant. Je crois que... Merde. Je crois que c'est celui-là. Yes. Voilà, je gagne de vie. Bon, on peut jouer à l'infini, comme ça. Non, ouais, c'est bon. Non, non, bah c'est bon. Il faut 5 ou 10 pièces pour pouvoir jouer. J'aurais bien voulu avoir le casque rouge, pour voir ce que c'était, mais on pouvait... Là, c'était que du x2, là. Mais bon, je ne vais pas faire toute la vidéo, là-dessus, quoi. C'était juste pour voir. Donc, on va changer de monde, je pense. C'est quoi, ça ? Ah, bah non, ouais. Maintenant, on est dans la chambre de Kevin. Donc, c'est toujours une chambre d'enfant, mais... C'est un autre univers, quoi. Enfin, c'est un peu la même chose, je pense. Voilà. On a un fond bleu au lieu d'avoir un fond rose. Ah, par contre, on a d'autres ennemis, quand même. En fait, ça sert à quoi, ça ? Ah, mais d'accord ! Non, j'ai compris comment on... On active ça en... En bourrinant sur le bouton d'attaque. Bon, attends. Hop. On s'est occupé de ça. Personne. Oh, putain, je ne l'ai pas vu. Bon, pour l'instant, je n'ai pas vu qu'on puisse aller sur plusieurs plans. J'avais lu ça, mais... Là, on est tout le temps sur le même. Donc, je ne sais pas. Peut-être plus tard, ou alors, c'est des conneries. Putain. C'était bien joué, ça. Hop. J'ai attention à lui, il va venir vers moi. C'était vu d'avance. Voilà. On le chope. Et on l'envoie. Alors, attends. Là, ça me dit de pousser en bas. Non, peut-être, il faut... Putain, je n'arrive plus. Oh, non, ça ne marche plus. Ah, si, voilà. Putain, je suis con, non. Faut appuyer plein de fois, pas laisser appuyer. Non. Oh, putain. Non, ce n'est pas un Mario. J'ai oublié ça. C'est bon, il est tombé. On va foncer un peu. Putain. Par contre, je t'ai passé en dessous, j'ai l'impression. Allez, hop. On active ça. C'est un peu le bordel. Attends, mais en fait, ça sert à quoi, ça ? On peut se baisser aussi. Voilà. En fait, je ne sais pas du tout à quoi ça sert, de déplacer ça. Là, on ne peut pas. Donc, en fait, ça, c'est une source d'énergie, je pense, pour activer l'appareil. Eh, merde. Oh, putain. Je vais foirer le saut. Putain, on recommence au début. Merde. Essayez de faire gaffe. Allez, je bourre une nez. Putain, j'étais projeté en arrière. Je ne sais pas pourquoi. Ok, ça, c'est bon. Attends, je vais faire gaffe, parce que je n'ai plus qu'une vie. Fonce. Hop. C'est bon. J'ai récupéré. Je pousse ça. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Ah oui, c'est pour faire un pont. Putain. Je m'étais foiré sur le bouton de saut. Hop. C'est ça, en fait. C'est des piles pour pouvoir activer les grues. Parce que là, il ne faut pas trop l'activer, sinon c'est foutu. Ok, on y revient. Donc là, je fonce. Ici. Oh là. Ça permet de traverser, là, ce trou. C'est peut-être bon, là, non ? J'ai chopé un truc en l'air. Je ne savais même pas qu'il y avait un truc à récupérer. Ok, ça, c'est bon. Ça aussi. Hop, on va activer cet interrupteur. C'est quoi ? Ça, je crois qu'on voit une... D'accord. Bullying. Ah merde, putain. Attention. Je crois que je peux le sauter, ça ? Bon, allez, on le saute. Hop. Ouais, c'est bon. Tranquille. Attention. Hop. Putain, ce n'est pas facile. Ah là. Putain, là, il y a eu un enchaînement. Je n'ai pas compris. Et voilà, c'est fini pour ce niveau. Alors, je ne sais pas, il manque le... Il manque le C à chaque fois. Je ne sais pas si c'est une lettre à choper ou si c'est juste l'affichage, c'est comme ça. C'est assez bizarre. Alors, je ne sais pas combien il y a de niveaux en tout, non plus. Je ne crois pas que c'est marqué dans la notice. Je n'ai pas lu ça. On va voir vite fait. Alors, je vais lire ça en langue française. Chercher des passages secrets ou des sols cachés. D'accord. Peut-être taper un peu partout pour voir s'il y a des passages secrets, ouais. Bon, bref. Passons. Ah, une scène avec une locomotive. Ah, ça va être marrant, ça. Bon, c'est un peu lent, mais... On va voir, ça va accélérer après. Hop. Putain, attention. Il ne faut pas... Pas trop bourriner, non plus. Alors là, il faut se baisser pour récupérer ses pièces. Ça ne s'est pas avoir de la vie, mais c'est bon. Hop, là. Petit coup de clé pour pousser ses barrières. Voilà, j'en profite pour prendre les pièces pour le bonus stage. Ça, si jamais on arrive jusque là, bah... Oh, putain. Quel con. J'ai couru, j'ai sauté, je crois. Si on arrive jusqu'au bonus stage, j'ai serré le casque rouge. On va voir ce que c'est. Ah, c'est marrant, ça peut bien. Si on laisse appuyer sur le saut, il fait des gestes. Qu'est-ce que tu fais, là ? Ah, ça m'a carrément repoussé, là. Ok, bon, je vais faire gaffe. Si je laisse appuyer sur le saut, vous voyez, il fait des petits mouvements, là. Un peu comme Yoshi, quoi. Il essaye de s'élever encore un petit peu plus, quoi. C'est marrant. Hop, comme tout à l'heure. Je ne sais pas si mes... Si mes pièces ont été comptabilisées, donc... Je vais les reprendre. Par contre, je vais essayer un truc. Je vais essayer de passer par là, plutôt. Putain, merde, je crois que... Ouais, est-ce que ça serait bien ? D'accord, ok, c'est bien joué. Je ne savais pas où était le train, donc du coup, je suis tombé. Allez, on va essayer de finir ce niveau. Après, c'est le boss, et je pense que je m'arrêterai là. Ça ne fera peut-être pas 40 minutes, mais bon, vous aurez assez vu, je pense. Et vraiment sympa, quoi, ce petit jeu. Putain, c'est bon, ouais. Alors, je ne sais pas si ce jeu, vu que graphiquement, il est quand même... Tout est en images de synthèse, tout ça. Je me demande si ce n'est pas un petit... Enfin, non, la comparaison, ça n'a rien à voir, quoi. Mais si ce n'était pas Sega qui voulait contrer le succès de Donkey Kong Country, qui était sorti sur Super Nintendo. Parce que graphiquement, il tuait, quoi, franchement. Comment on fait, là ? Ah, merde ! Je fais comment, là ? Putain, saloperie, comment je vais faire, là ? Je ne peux pas, hein ? Je suis obligé, voilà. Oui, alors je disais, peut-être que c'était pour contrer, parce que graphiquement, c'est des images de synthèse, quoi. C'est pareil, bon, là, c'est... Je ne peux pas dire que c'est en 3D, quand même. Je pense que c'est de la 2D. 2D en images de synthèse, quoi. Ce n'est pas vraiment en 3D, là, le jeu. Alors, peut-être les plateformes, vu que quand on saute, ça... Ouais, peut-être les plateformes, c'est en 3D. Moi, j'ai joué super mal, là. Mais voilà, quoi, je veux dire, je pense que ça peut être une petite réponse à Donkey Kong Country, qui, lui, était vraiment magnifique sur Super Nintendo, tout en images de synthèse, également. Donc, ça me fait penser à ça, quoi, un peu. Allez. Putain, mais je fais n'importe quoi, là, je n'arrive même plus à... Par contre, je n'ai pas compris, là, je me suis retrouvé bloqué, là, contre une barrière. Donc, il y a un endroit où il faut changer de locomotive, mais je n'ai pas fait gaffe, moi. Attends, ça me fait chier, les pièces. Voilà. Du coup, je ne sais pas, alors, il faut aller là. Oh, putain, je me suis foutu un coup, pourtant. Attends, il faut appuyer là. Il va peut-être rester en haut, là, justement, parce qu'il y a une locomotive. Non. Pour l'instant, on va faire ça, mais... Oh, mais je suis retrouvé bloqué, encore, là. Attends, voici, il y a un truc. Ah, ça y est, ouais, c'est comme ça, alors. Euh, putain, ouais, d'accord. Là, je suis obligé de le faire sans le train, quoi. Ah, c'est marrant, on le voit au fond. C'était pas mal fait, ça. Dégage. Il me faudrait de la vie, là. Ça, ça va être pas mal pendant quelques instants. Oh là là, j'ai failli tomber. Ok. Fonce dedans, on s'en fout. Il me faut de la vie, là. Putain, merde. Dégage. Putain, j'aime pas ces... Ces hélicoptères, là. Putain, qu'est-ce que tu fais, là ? Il a fait un saut en arrière, ça m'a fait peur. Ok, je pense que j'ai fini. Ah non. Ah si, presque bientôt. Ah oui, il en faut appuyer plusieurs fois. C'est vrai. J'espère que si je crève, je reviens là, quoi. Ah bah voilà, c'est la fin. Ok, ok. Donc là, je pense qu'on va s'affronter contre le boss. Et puis, comme je vous le disais, je m'arrêterai là. Ça fera peut-être 30 minutes. Peut-être un peu plus, je sais pas. Finalement. Bon, à chaque fois, je dis 40 minutes maximum. Mais c'est pas forcément 40 minutes fixe. Ça peut varier, quoi. Selon ce qui se passe, quoi, dans le jeu. Mais il y a peut-être un autre niveau avant. C'est peut-être pas le boss directement. Qu'est-ce que c'est ? C'est ça peut-être le boss, ça, non ? C'est marrant, ces effets de dézoom. Je ne l'ai rien fait. Voilà. Peut-être lui balancer, c'est les ennemis là qu'il nous a fait popper. Ah, quoique. Là, il s'est pris deux coups et il s'est envolé. Ça doit être le personnage qui est au fond, là. Sur le poster. Ça doit être ça, putain. Ça doit être sa fourche, là. Oh, merde. J'ai pris deux coups, là. Ok. Ah, merde. Je crois qu'il allait s'envoler. Ouh ! Attends, on dirait... Le boss de Sonic 2, là. Robotnik, à la fin. Faire tomber, ou... Non, 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 non. Il est en train de clignoter. Je pense qu'il a pris cher. Parce que moi, je n'ai plus qu'une vie, quoi. Ça, je n'aime pas. 8, avant qu'il se réveille. Putain. Non, 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 non. Voilà, il faut sauter au-dessus. Oh là là. J'ai mal anticipé, là. Allez, ce n'est pas grave. On va se le refaire. Il me l'envoie dessus, ce n'est pas rien. Hop. D'accord, je vais buter les deux, comme un con. Tonde-toi. Hop. Il va faire quoi ? Je vais sauter. Et putain, qu'est-ce qu'il fait, là ? Bah, éteint, c'est n'importe quoi, là. Non, ce n'est pas grave. En tout cas, si on le touche, ça ne nous bute pas, mais... C'est marqué Sega Saturn, en fait. C'est le personnage. Allez, tonde-toi. Qu'est-ce que tu fais, là ? Hop. Ça semble qu'il me prend. Oh merde, quel con. Oh, mais c'est pas vrai, attends. Putain, j'ai failli me le prendre. Putain, je vais encore crever, quoi. Allez, dépêche-toi. Putain, l'autre, il se réveille. Voilà, ça y est. Si, il va me faire, là. Qu'est-ce que tu fais, là ? Non. Non, non, non. Je ne sais pas ce que c'est. Putain, mais je n'arrive pas à anticiper ces mouvements. Et notre personnage est assez lent, quoi. Pour bouger, quoi. Oh, il faut que je cours, quoi. Je n'y pense pas. Ça, je le défonce. Allez, tonde-toi. Dépêche, parce qu'il est en train de se réveiller. Voilà. Ok, il s'enfuit. Il faut prendre son temps, quoi. Parce que là, même si on a 5 minutes, je pense que c'est largement suffisant. Allez, tonde-toi. Je ne sais pas si ça leur fait plus mal ou pas. C'est toujours bon d'utiliser contre les boss, quoi. Ah, franchement, le jeu... J'ai déjà dit mon avis, mais... Franchement, il n'est pas dégueulasse, quoi. Il ne pixelise pas tant que ça. Putain, alors ça, c'est bizarre, ce que je viens de lui faire. Mais pas trop pixelisé, quoi. Ça va, quoi. C'est assez correct. C'est pour ça que sur la télé cathodique, ça devait être vraiment magnifique, quoi. Dépêche-toi, il va se réveiller, là. Ça, là, il clignote bien, là. Ouais, voilà, je pense que c'est bon, là. Tiens, prends ça ! Pour l'instant, je ne m'en suis pas servi, là, de la clé qui tourne. Enfin, je n'ai pas l'impression. Je ne sais pas à quoi ça sert. Et voilà, donc, je pense qu'on va s'arrêter là. On va voir vite fait la petite cinématique et le monde suivant. Mais je m'arrêterai là, après, quoi. Il y a peut-être des scènes avec un cheval, là. Ce serait sympa, ça. Je ne sais pas, quand je vois la pochette... Oui, il y a des chevaux, alors c'est peut-être possible. Il y a d'autres chevaliers, aussi. Je ne sais pas. Ah, la fameuse roulette. Bon, je vais essayer, quand même, le... Le fameux casque rouge. Alors, par contre, je ne vais mettre que 5, pour voir. On peut aller jusqu'à 15. On va voir. On va jouer le risqueur, mettant 5. Casque rouge, ok, j'en ai pas, là. Tant pis, je vais viser le bleu. On tourne un petit peu plus vite, je crois. Comme si on en met que 5. Je crois que c'est celui-là. Celui qui est juste devant moi. Ouais, c'est bon. Et après, ça recommence. Bon, bref, on s'en fout. Allez, on passe. Merde, j'ai fait quoi, là ? J'ai utilisé 5, encore ? Ah, putain, il y avait un rouge, je crois. On va essayer de le suivre, alors. Putain, je crois que je me suis planté de boîte, là. Je crois que je suis en train de suivre une mauvaise boîte, là. On va essayer, quand même. Putain, c'est inversé, à chaque fois. Et ouais, je m'étais planté. Alors, attends, je vais juste essayer. Alors, c'est quoi 15, maintenant ? Parce qu'avant, on avait jusqu'à 10. Et là, on a 15. Ok, le rouge qui est en face de moi. Celui-là que je vais suivre. J'y arrive. Putain, ça tourne trop, là. Putain, j'espère que c'est bon, là. Merde, je crois que je l'ai un peu paumé, là. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est lui. Ouais, c'est bon. Ah, ça va, je joue 3 vies, quand même. Ah, c'est pas mal. Allez, c'est bon. Je vais me casser de là. Alors, c'est bon, je me casse. Merci bien. Allez, on va voir ce que c'est le monde suivant. Si c'est une chambre, encore. Ah, la cuisine. C'est tentant, quand même, de faire un niveau. Juste pour voir, quoi. Parce que là, on change, quand même, du monde des jouets. Allez, juste ça, un petit peu. Et je m'arrêterai là, après, quoi. Juste que là, on change vraiment d'environnement. C'est pas mal, hein. Et c'est ça qui est marrant, parce qu'on joue à un petit jouet, quoi. Donc, tout est grand dans la maison, quoi. Putain, c'est pas facile. Allez, on y va. Hop. Il y a des petits poussins qui sortent des oeufs. Et c'est marrant. Hop. Ah, d'accord. Il y a des ennemis qui se cachent dans les tasses, là, au fond. C'est pour ça que je m'étais fait avoir. Oh, putain. Ça limite. Et non. Et non. On est continuant, c'est pas grave. Regardez, la tasse, au fond. Celle-là, du moins. Il y a un petit truc, ouais, voilà. Il y a un petit truc violet, là, qui a dit qu'il y a un ennemi. Oh, putain. Oh, on peut faire. J'ai fait comme un double saut, là. Il y a eu deux fois le son, en tout cas. Comme si, attends. Non. C'est un truc que je n'ai pas pigé, encore. Ah, j'imagine qu'il faut sauter en même temps. Ouais, c'est ça. Quand c'est au plus bas possible, il faut sauter. Ah, bien. On a des passagers alternatifs, alors. Par contre, pour l'instant, je n'ai pas vu de changement de plan, quoi que ce soit. Ça, c'était peut-être n'importe quoi, ça. Oh, on bourrine, là. On est invincible, là. C'est vraiment comme Sonic, là, vraiment. Les étoiles. Et voilà. Alors, je crois qu'on peut attendre. Pourquoi il glisse comme ça, là ? Oh là là, ça y est, je me suis raté. Bon, écoutez, de toute façon, là, je vais bientôt m'arrêter, là. C'était juste pour voir un peu cet environnement qui est pas mal, aussi. Et donc, je continuerai le jeu, je pense. Enfin, en fly, évidemment. Et j'essaierai de le finir. Je ne sais pas combien il y a de niveaux, mais en tout cas, c'est vraiment un jeu sympathique, quoi. Allez, bah, sur ce, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501